Dévotion journalière Église la foi apostolique Lecture biblique, Matthieu chapitre 24, versets 1 à 26 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13 Imaginez qu'on vous donne un ultimatum de dix jours pour cesser d'être chrétien. Comment réagiriez-vous ? Un jeune homme en Inde, Déazéel, était allé servir dans un village reculé, où les gens n'avaient encore aucune connaissance de Dieu. En seulement deux ans, il établit une église, là où aucune église n'avait jamais été bâtie auparavant. Un jour, alors que les chrétiens étaient rassemblés, un groupe, de non-croyants, commença à leur proférer des menaces depuis l'extérieur, disant, nous vous donnons dix jours pour revenir à votre ancienne religion, ou alors quitter le village. Sinon, nous vous tuerons. Leurs paroles pleines de colère, n'ont pas pour autant effrayé Déazéel. Aussi leur dit-il, si vous voulez me tuer, moi et ma famille, allez-y, mais je ne quitterai pas ce village, parce que c'est Jésus qui m'a amené ici. Après les dix jours, les villageois décidèrent finalement de laisser Déazéel rester dans leur village. Ils épargnèrent sa vie, mais décrétèrent que les croyants du village n'eussent pas le droit d'y exercer un emploi. De plus, ils donnèrent à Déazéel l'interdiction formelle d'acheter quoi que ce soit dans le village. Malgré la persécution, le groupe de croyants indiens restait ferme dans sa foi en Christ. Ils priaient pour que tout le village connaisse un jour le salut et la paix offert par Christ. Le Seigneur nous a avertis que la vie chrétienne ne sera pas toujours facile. Nous serons éprouvés et testés, et nous ferons face à de divers et variés obstacles. Nous ne pouvons pas supporter ces obstacles par nos propres forces, c'est pourquoi le Seigneur a promis d'être avec nous. D'où, nous devons décider de persévérer jusqu'au bout. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus annonce à ses disciples les événements qui se produiraient à la fin des temps. Il prédit que ses disciples seraient fortement persécutés par ceux qui rejetteraient son enseignement, et que l'amour de plusieurs personnes se refroidirait. Aujourd'hui, il existe de nombreuses choses qui pourraient causer cela. Dans la société actuelle, nous pouvons ne pas être directement confrontés à une persécution, de la même nature que celles qu'ont subi d'Elas et elles, et les croyants en Inde. Mais, si nous laissons nos yeux distraits sur les choses de ce monde, que ce soit les plaisirs, les passions, le pouvoir ou la richesse, il ne tardera pas longtemps que nous devenions indifférents envers Dieu. En effet, les soucis de la vie quotidienne sont l'un des plus grands pièges de notre société, qui peuvent nous absorber si facilement. Les paroles de Jésus à ses disciples sont un avertissement pour notre marche. Si on veut nous obliger à renoncer à Christ et à le renier, nous ne devrions certainement pas le faire. Souvenons-nous des bienfaits éternels de la persévérance, et continuons à vivre pour Christ. Contexte Le texte d'aujourd'hui relate un épisode de la vie de Jésus, ayant eu lieu seulement quelques jours avant sa crucifixion. Jésus passa beaucoup de temps, au cours de cette dernière semaine, à préparer ses disciples à affronter des temps, où il ne serait plus avec eux. Le chapitre s'ouvre sur le magnifique temple, qu'Hérode avait contribué à restaurer. C'était un édifice majestueux avec son sanctuaire intérieur, sa cour extérieure, ses longs porches et ses puissantes colonnes. Il semble inconcevable qu'une telle structure, aussi massive, puisse être rasée. Toutefois quelques décennies plus tard, les Romains la détruisirent. Jésus a ensuite emmené ses disciples sur la montagne des Oliviers, et y continua son discours. Concernant la question des disciples sur la fin des temps, il leur donna de sérieux avertissements, sur le danger de se laisser abuser, et induire en erreur. Il annonça les signes de la fin des temps. Jésus les mis en garde contre les faux prophètes, qui dans la suite viendraient séduire beaucoup de gens. Non seulement il y a le danger d'être abusé, mais il y a aussi un autre grand danger, celui de se refroidir spirituellement. Jésus fit ensuite une merveilleuse promesse, pour tous ceux qui devront endurer des épreuves. À la fin, ils seront sauvés. Les nombreuses prophéties du Christ, sur la fin des temps, donnent un aperçu des événements futurs et lointains. Certaines se sont déjà réalisées, d'autres s'accomplissent aujourd'hui, et les dernières sont encore à venir. À nouveau, Jésus mis en garde ses disciples, contre le danger de se laisser séduire, car même les élus seront abusés si cela était possible. En effet, il y aura de grands signes et prodiges, qui sembleront démentir la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi le peuple de Dieu ne devrait pas détourner son regard de Jésus, afin d'être sauvé à la fin. Regardez de plus près. 1. Nommez au moins six choses qui se produiront à la fin de la tribulation, et avant le retour de Christ sur cette terre. 2. Que voulait dire Jésus au verset 24 lorsqu'il dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 3. Que pouvez-vous faire pour vous assurer que votre amour pour Dieu ne se refroidisse pas ? Conclusion. Tout autour de nous, nous voyons déjà les signes de la fin des temps. Christ vient bientôt. Ayons nos cœurs tournés vers lui, et tendons la main à l'humanité déchue, avant qu'il ne soit trop tard. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 24 Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Voilà, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors, la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. »